Nouveau jour, on va tirer au sort et on va découvrir quelle case de ma life nous allons ouvrir ensemble aujourd'hui, petit à petit, bah il y en a moins. Ah, mes phobies ! J'ai beaucoup de phobies, c'est vrai. Mes phobies, alors mes phobies j'en ai beaucoup, parce que j'ai des phobies qui peuvent faire rire, mais j'ai aussi des phobies qui sont plus sérieuses et qui me font peur. Alors on va commencer par les phobies, ce que j'appelle les phobies basiques, ça va être l'avion, les souris, les rats, les fourmis, les crabes, les insectes, les toiles d'araignée, les araignées. J'ai une fâcheuse tendance à avoir peur de tout. Alors ça fait rire tous mes amis à chaque fois, vous serez avec moi en vacances, c'est terrible. Une feuille tombe sur moi ou si je passe à côté d'une feuille, tu peux être sûr que je fais direct. Je suis un gros peureux, j'ai vraiment peur de tout et ça mes amis l'ont bien compris, ils adorent me faire peur. Je suis phobique des souris également. Les souris, il faut savoir que quand j'ai acheté mon appartement en 2011, ce qu'avaient bien oublié de me dire les premiers propriétaires, c'est que l'appartement était infesté de souris. Imaginez ma tête quand j'ai découvert plus les semaines passées que les souris sortaient et venaient comme si elles étaient chez elles. C'est à dire que je n'étais pas chez moi, je vivais chez les souris, je vivais avec elles. Peureux comme je suis, moi j'ai un bar, tu sais, au niveau de la cuisine, j'ai un bar américain, une cuisine américaine. Donc je montais dessus et j'appelais par chance mon meilleur ami Olivier qui à chaque fois venait à la rescousse et faisait dégarpir les souris. Il aura fallu attendre deux ans. J'ai essayé tous les stratagèmes, j'ai ameuté la mairie de Paris, j'ai appelé le syndic, j'ai appelé même le notaire pour dire que je voulais casser le contrat et que je dénonçais des vices cachés. Mais le notaire m'a expliqué que ce n'était pas des vices cachés. Mais bon, je lui expliquais au téléphone que j'aimerais bien que lui puisse vivre avec des souris parce que je suis désolé, mais je suis persuadé que les propriétaires d'avant savaient qu'il y avait des souris. Mais bien évidemment, ils vendent leur appartement, ils vont pas me dire, on a des souris. Et cette histoire, faut savoir qu'elle aura pris deux ans. Pendant deux ans, je voyais de temps en temps une souris, donc j'étais pas en deux ans, j'étais sur le qui-vif. Résultat, je me suis créé de toute pièce cette phobie, c'est devenu une lubie, c'est devenu une obsession. Je rentrais, je tapais du pied pour être sûr qu'il n'y ait pas de souris. Il fallait pas que je le vois, parce que si je le voyais, je pétais littéralement un câble. Donc ouais, je dois dire que dans mes phobies, les souris, les rongeurs, c'est pas possible. Ah non, 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 mais même si t'as un hamster, un machin truc, ce n'est pas possible. Les rongeurs, je fais une association avec la souris, je ne peux pas. Le fait est, tout est bien qui finit. Bien, j'ai rencontré mon mec il y a trois ans et il a réglé le problème. Lui n'a pas eu peur, lui a bravé les souris. Il a démonté toute la cuisine, mais ça a été un chantier pas possible. Il a réussi à trouver d'où venait le tout petit endroit, parce que moi, jamais de la vie, j'aurais cru qu'elle venait par là. C'était minuscule. Ce que je savais pas, c'est qu'une souris, c'est un corps élastique. C'est comme du chewing-gum, c'est comme de la mousse, c'est-à-dire qu'elle se rétracte, elle se rétracte et elle rentre dans le trou. Mais je parle bien d'une souris, je vous rassure. Après j'ai l'avion. Alors l'avion, ça c'est terrible. C'est-à-dire que je ne voyage pas. Ah ben je peux pas. Je ne peux pas voyager, c'est pas possible. Autant quand j'étais petit, je pense que quand j'étais petit, je me rendais pas compte, je n'avais pas conscience du danger. Je sais, vous allez tous me sortir l'argument que tous mes amis et que tout le monde me sort. Sais-tu qu'il y a beaucoup plus d'accidents de voiture que d'accidents d'avion, c'est statistique. Je sais, mais moi aussi j'ai un argument imparable, je suis désolé, mais quand t'es dans les airs, s'il y a un problème, t'as peu de chance quand même de t'en sortir. Ou alors tu te prends une putain de frayeur et tu finis nué, tu ne parles plus tellement t'as été traumatisé. Donc c'est en grandissant que j'ai commencé à avoir peur de l'avion et en fait c'est aux grandes dames de mon copain parce qu'on ne peut pas voyager, on peut pas voyager, on peut pas aller dans des pays étrangers. Je peux pas. Je peux pas. C'est-à-dire que personne peut s'imaginer à quel point j'ai peur. C'est même pas une peur. C'est-à-dire que si je me prends un billet d'avion, pour moi, c'est signé mon arrêt de mort. Pour moi, ça veut dire que je vais mourir. En gros, c'est un suicide. Je suis persuadé que je vais mourir si je prends ce vol. Je ne peux pas. C'est comme si on te dit, voilà, là j'ai du iced tea. C'est comme si on te dit, en buvant ce iced tea, ok c'est cool, tu vas prendre du plaisir, mais tu vas mourir. Mais tu vas pas le boire le iced tea. Bah moi c'est comme l'avion, je sais qu'il y a des accidents et en fait on te dit, oui mais c'est tellement rare, franchement. Ouais c'est tellement rare, mais tu sais pas quand est-ce que ça peut arriver. Alors vous allez me dire, bah ouais mais quand tu marches dans la rue, tu peux te faire écraser, tu peux faire un AVC. Bah ouais mais quand je suis dans la rue, bah je regarde à droite, je regarde à gauche, je fais attention. Putain, et moi qui parle d'AVC et qu'ils sont en train de m'étouffer, non mais oh. Ah oui je suis hypochondriaque, faut le savoir, j'ai peur de tout. Mais ça c'est une autre histoire dans les phobies. Donc je disais quoi ? Oui, oui bah l'AVC c'est pareil, je fais attention à ma santé, j'essaie de, je sais que quand ça vient on sait jamais quand, mais j'essaie de faire attention, j'essaie d'avoir une alimentation saine, j'essaie de faire du sport, même si en ce moment avec le travail c'est difficile, mais j'essaie de marcher, j'essaie de, voilà, j'essaie de faire attention à mon enveloppe corporelle, de faire attention à mon enveloppe physique pour en prendre soin, parce que c'est elle qui héberge mon âme, c'est elle qui héberge mon cœur, qui héberge mon cerveau. Donc on pense pas assez à ça, mais c'est vrai qu'on a tendance à penser à nos petits problèmes, on a tendance à penser qu'au boulot, on a tendance à penser qu'aux choses un petit peu négatifs qui nous arrivent, mais faut pas oublier qu'on a un corps, qu'on a la chance d'avoir un corps qui fonctionne avec des doigts, des doigts qui bougent, vous vous rendez compte que c'est notre cerveau qui le commande, et ça se fait naturellement, c'est magique, c'est comme la pensée, j'ai pas besoin de penser aux mots que je vais dire, mon intention, mon cœur, mon âme parle, là je parle sans avoir écrit mon texte, sans avoir réfléchi aux mots que je vais prononcer, qui vont sortir de cette bouche, c'est fabuleux, la nature est bien faite, il faut protéger notre corps, il faut qu'on se protège. Je vous rassure, Jean-Claude Van Damme n'est pas mon père, et je suis hypochondriaque. Alors hypochondriaque, c'est une maladie, il faut le savoir, ce sont les personnes qui ont peur de tomber malade, donc c'est la maladie d'avoir peur de tomber malade, et c'est très grave, surtout quand on sait, donc je fais un réel travail de développement personnel depuis quelques mois là-dessus, mais quand on sait que le cerveau est capable de fabriquer nos mots M-A-U-X, ça fait peur, ça fait peur parce que moi mon ulcère l'année dernière, je l'ai eu justement à cause du stress, je l'ai eu donc à cause de la pensée, ça prouve bien que le cerveau a la faculté, a le pouvoir, a un pouvoir sur notre corps. Le stress, c'est terrible, c'est la maladie du siècle. Moi je me bats, je combat contre moi-même, je combat le stress au quotidien, parce que je suis quelqu'un qui est tendance à stresser, je suis quelqu'un qui est tendance à paniquer pour tout et pour rien, genre même on va devoir aller boire un verre avec des amis, je vais pas être prêt, c'est dans cinq minutes, je vais commencer à dire mais j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça et de toute façon j'ai jamais le temps. En fait je m'auto galvanise, je m'auto mets en panique et c'est là que le développement personnel devient important parce que j'ai besoin de me canaliser au travers de lectures positives, j'ai besoin de me canaliser, de canaliser toutes ces phobies au travers d'un développement et d'un travail que je fais sur moi-même au quotidien. Donc je suis un vrai hypochondriaque, si je suis avec quelqu'un qui a une angine par exemple, dans la même pièce, et ben tu peux être sûr que je vais ruminer, je vais gamberger dans mon cerveau et je vais pas arrêter de me dire putain putain putain, j'espère que je vais pas attraper l'angine, j'espère que je vais pas tomber malade, résultat je vais me fabriquer l'angine. Voilà en gros ce que c'est la vie d'un hypochondriaque mais c'est ça tous les jours, c'est ça à chaque fois, c'est genre, ben alors une prise de sang n'en parlons pas, c'est terrible hein, faut vraiment que je sois obligé de faire un check-up. Pour te donner un exemple, quand je travaillais chez Burberry à l'époque, j'avais mon collègue de travail qui travaillait chez Hermenegildozegna et il me racontait qu'il venait de faire une prise de sang mais il savait pas que j'étais hypochondriaque et il vient dans ma boutique, là sur mon stand, il me raconte, il me dit, regarde il m'a fait mal, il m'a planté les... j'ai vu ça, j'ai vu l'hématome, je me suis rinclat d'en parler, je commence à avoir des bouffées de chaleur, j'imaginais l'aiguille qui rentre dans la veine, je suis tombé dans les pommes sur mon stand, je suis tombé dans les pommes, sur froide, ça a commencé par une sur froide, j'ai senti une qui m'a fait comme ça, là j'ai commencé à plus me sentir bien, avoir troubles, je suis tombé de tout mon long, je suis extrêmement sensible à tout ça. Alors ça c'est marrant par contre pour le coup et ça je comprends pas parce que c'est hyper antithétique, j'adore les films d'horreur, ça veut dire que je peux regarder un film d'horreur, par contre tu me mets dans un film d'horreur, une prise de sang ou un reportage à l'hôpital, je tombe. Films d'horreur, je peux supporter mais dès que je sais que c'est réel, que c'est du reportage, du documentaire ou qu'on me le raconte, que ça s'est passé à un ami à moi ou quoi, je me mets à paniquer, c'est terrible, je sais pas d'où ça vient, je sais pas pourquoi je suis comme ça parce que mes parents sont pas comme ça, ma soeur est pas comme ça, mon copain est pas comme ça, j'ai l'impression d'être le seul à être comme ça. Et j'ai aussi une très grande peur, j'ai terriblement peur de ce qu'on sait pas en fait, de ce qu'on connaît pas, j'ai terriblement peur de l'après, j'ai peur de la mort. Ça c'est quelque chose j'y pense, en fait je crois que je pense tous les jours à la mort. Tous les jours je me dis que la vie peut m'enlever de cette terre ou peut enlever un de mes proches de cette terre. Et je dois dire que ça me traumatise parce que comme vous tous, nous, être vivants sur cette terre, nous qui sommes vivants, on ne sait pas et on n'aura jamais, je pense, la réponse de ce qu'il y a après la mort parce que c'est le plus grand mystère, un des plus grands mystères de l'humanité. D'un côté je me dis que c'est pas possible qu'il y ait rien. Parce que s'il y a rien, je me demande en gros, je me questionne sur le pourquoi du comment, sur le pourquoi on est là, quel est notre but, est-ce qu'il y a un but, pourquoi on parle, pourquoi on a la capacité d'avoir, de penser, d'avoir la conscience, de faire des choix, du bien, du mal. Est-ce que le bien et le mal existent ? Est-ce que c'est que dans notre tête ? Je philosophe beaucoup là-dessus. Et à l'heure actuelle, je ne sais toujours pas si je veux me faire incinérer à ma mort ou si je veux me faire enterrer. J'ai très peur d'être enterré parce que ma plus grande peur, peut-être comme beaucoup, je ne sais pas, mais en tout cas ça, ça me hante pas mal, c'est... j'ai terriblement peur de me réveiller dans le cercueil. Et t'es à six pieds sous terre, dans un cercueil que tu peux pas ouvrir, je me dis, avec une pierre tombale en marbre, comment tu fais ? C'est con hein, mais j'y pense, ça me fait terriblement peur. Et l'idée de me dire que je suis dans une boîte, ça me... même si je suis mort, alors d'un côté je me dis, quand t'es mort, c'est un petit peu comme une anesthésie générale, tu vois, je me suis fait refaire le nez quand j'avais 18 ans, donc une anesthésie générale, t'as peur, t'es en panique grave avant, puis au moment où il te pète le cathéter avec le produit pour t'endormir et le masque, et bien t'as... même si tu t'es fait opérer trois heures, ou même dix heures, tu n'as aucune conscience du temps qui est passé. En fait, t'as le souvenir d'avoir stressé et de t'être réveillé. T'as pas conscience en fait du temps, de l'espace, de l'espace-temps qu'il y a eu entre. Donc je me dis que la mort, ça doit être ça, mais tout le temps. Donc si c'est ça, ça veut dire qu'on saura pas qu'on est mort, donc on saura pas non plus qu'on a été vivant, donc en fait on saura rien, on saura même pas qu'on a existé, et on pourra même pas se dire qu'on l'aurait su, vous me suivez ? Donc auquel cas, bon ben voilà, néant, trou noir. Mais si t'es mort et que t'as conscience que t'es mort, je me dis mais ça ressemble à quoi en fait ? T'es bien, tu souffres, tu continues à voir les gens que t'as aimé, tu continues à penser à eux, je sais pas, ça me fait terriblement peur. Donc ouais, j'ai peur d'être enfermé là, comme ça, entre 4 bouts de bois là, 4 planches de bois dans un cercueil. Mais j'ai peur aussi de l'incinération, j'ai peur parce que ça me fait peur, mais en fait je sais pas quoi, mais en fait je peux pas mourir quoi, parce que si je meurs dans les 2 cas, je sais pas ce que je veux qu'on fasse de mon corps. Vous allez me dire me donner à la science, ouais j'y pense, bien sûr que c'est une bonne chose, mais ça aussi c'est une 3ème option, mais pareil, j'ai peur aussi, mais c'est con, je le sais, je le sais, mais je vous parle comme je parlerai à ma meilleure amie encore une fois. Donc ouais, pareil, l'incinération, je sais pas, parce que rentrer au crématorium et me dire que mon corps, il va brûler comme une bûche de Noël qu'on met dans une cheminée un 24 décembre, franchement ça me fait peur. Est-ce que je vais souffrir ? Est-ce que même si le corps est mort, je... Ah ça me... Non, ça me... Je sais pas si je veux me faire incinérer ou si je veux me faire enterrer. Je sais pas. Je... En fait, résultat, la seule chose que je sais, c'est que j'ai peur de la mort. Maintenant, après, je sais que ça sert à rien d'avoir peur de la mort, parce qu'encore une fois, j'ai fait beaucoup de lectures dessus, et toutes mes lectures me disent que ça sert à rien de stresser pour un truc qu'on sait pas. Encore une fois, c'est anticiper, c'est faire des suppositions, donc... En même temps, je me dis, avant de venir sur cette terre, j'avais pas peur de la vie. Ah bah oui, non, mais attendez, c'est pas con ce que je suis en train de dire. J'avais pas peur de la vie avant de venir. Qu'est-ce que j'étais avant ? Où j'étais ? Qu'est-ce que je faisais ? Je sais pas. J'aurais pu avoir peur de la vie. J'ai pas eu peur de la vie. Je suis venu, on m'a créé, on a rien demandé à personne, ni toi ni moi, et on m'a posé là, quoi. Je suis arrivé et j'ai vécu, quoi. Veni, veni, viti, viti. Donc j'ai pas eu peur de la vie, alors peut-être que... Peut-être qu'on a pas peur quand on est mort. Mais voilà, ça me fait peur, ouais. C'est vraiment une de mes peurs. Qu'est-ce qu'il y a après ? Bon, bah j'ai pas pu répondre à la question parce que vous vous doutez que je n'ai pas cette réponse, mais au moins j'ai pu vous partager mon état d'esprit. Je pense que vous n'avez pas plus de réponses que moi, mais si vous avez des théories, des philosophies, vous le mettez dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de lire tout ça parce que c'est un thème, c'est un sujet qui m'intéresse. Tiens, j'adorerais, moi, faire des débats comme ça. J'adorerais parler de ça, créer un format d'interview, un format d'émission qui traite de sujets comme ça, qui va à droite, à gauche, qui va dans des délires spatio-temporels comme ça. J'adore ça, moi, philosopher. Bref, je vais vous laisser. On se retrouve demain pour ouvrir ensemble une nouvelle case de mon calendrier de l'Avent. Gros bisous.